Il m'en est pas trop. On est prêts ? Il m'en est pas trop. On est prêts ? Musique de générique Du coup, je m'appelle Pierre-Ecué, j'ai 28 ans, je suis Strasbourgeois de base et j'ai commencé le hockey à 10 ans. Daniel, c'était déjà mon coach à l'époque. Moi, c'est Alejandro Burgos, j'ai 22 ans, je suis hélié et j'ai commencé le hockey quand j'avais 5 ans à Madrid. C'est un sport que j'apprécie parce que c'est rapide, intense, c'est un mélange de tout en fait. C'est la dextérité sur le patin, avec la crosse, le jeu physique, c'est autorisé. C'est un sport collectif, c'est vraiment un sport que je trouve complet et qui est vraiment beau à voir en plus. J'ai vraiment accroché quand j'étais petit et maintenant, c'est une vraie passion. C'est le sport collectif, un des sports collectifs les plus rapides du monde. Ce qui m'attire, c'est un peu le côté physique, le côté rapide. J'aime bien les sports collectifs en général, donc c'est un peu ça. C'est l'écart de finale, il y a 2-1 dans la série, donc c'est le premier qui a 3 victoires qui passent au demi-finale. C'est un gros challenge pour nous là, on a un peu passé à travers du premier match, un peu, beaucoup même. On était très très remontés contre nous à la fin du premier match. Le deuxième, on fait un comeback dans la dernière minute à peu près, on repart avec une victoire. Chaque d'Epinel, c'était un peu inespéré vu le niveau de jeu qu'on proposait. Troisième match, Epinal a fait un meilleur match que nous. Ce soir, on espère vraiment pouvoir faire jouer égal avec eux et égaliser pour avoir la chance de gagner la série à Epinal dans quelques jours. Si on gagne, on continue et on essaie d'aller jusqu'au bout, demi-finale, finale. On perd le match et la saison est finie pour nous. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent après, certains départs, certaines arrivées, le futur en fait, on ne sait pas trop. En général, c'est assez confus pour pas mal de joueurs. Les préparations avant, pendant la semaine, on a les routines d'entraînement avec l'équipe. Il y en a beaucoup qui ont leur routine perso de musculation, d'étirement. Et après, les jours de match, j'ai à peu près la même routine depuis que je suis passé en senior. Je mange tout le temps la même chose. La sieste, c'est à peu près à la même heure. Si je décide de dormir 35 minutes, je sais que je dors 35 minutes. C'est vraiment carré-carré. Des fois, quand je vois l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai vraiment une routine à domicile, c'est tout le temps la même. On joue un peu avec le ballon, avec ceux de l'équipe. Et puis après, je prends mon temps pour m'équiper, essayer de visualiser un peu des actions dans le match et de penser à ce que je peux faire. C'est une équipe qu'on affronte souvent en préparation et en championnat. Ça fait déjà minimum 4 matchs. On les connaît bien, ils ont souvent le même effectif en grande partie, à part quelques joueurs qui changent chaque saison comme chez nous. Et c'est vrai que c'est une équipe qui est rapide, intense, qui joue sur les contres. Et c'est des joueurs qu'on connaît très bien. Donc c'est clair qu'on a vu de la vidéo, on a préparé un peu des systèmes. Et on va tout faire pour égaliser la série. On savait que ça allait être une équipe très physique. Donc notre objectif, c'était un peu d'égaliser l'impact physique qu'ils pouvaient mettre sur la glace. C'est un peu d'égaliser l'impact physique, c'est un peu d'égaliser l'impact physique, c'est un peu d'égaliser l'impact physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 avec les arbitres, par les capitaines. On fait un pile ou face pour savoir qu'ils commencent. Donc nous on a commencé et il y a 5 tireurs de chaque équipe au total. Le joueur part du milieu de la glace, 1 contre le gardien. Le gardien n'a pas le droit de bouger tant que le joueur n'a pas touché le palais. Et après c'est vraiment 1 contre 1. L'équipe qui met le plus de buts. Et si il y a égalité, c'est en but en or. Et après les pénaltis, c'est le coup de la chance. On a un très bon gardien, maintenant ils ont aussi des très bons joueurs, des très bons gardiens aussi. Une boule dans le ventre, à chaque pénalty, on espère que notre joueur va marquer, que notre gardien va l'arrêter, mais bon, malheureusement c'est un peu compliqué de prévoir ce qui va se passer au pénalty. On essaie d'avoir confiance dans les tireurs de l'équipe. ... C'est parti ! 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 C'est vrai que c'est frustrant. On pensait avoir cette victoire et on pensait partir en match 5. Malheureusement, en pénalty, c'est un peu du 50-50 et on perd là-dessus. On est un peu déçus d'avoir fini la saison comme ça, mais je pense qu'on a quand même fait un bon match. Après, j'imagine qu'on veut être dans les premiers du tableau. Et puis, si on peut être champion de France, on va essayer. Pour moi, si on part à peu près avec le même effectif, on a une chance d'arriver au bout. Étant donné que cette année, même si on est sortis en quart de finale, pour moi, on avait la capacité d'aller plus loin, d'aller en finale et même de remporter le titre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !